Bonjour, je m'appelle Anne-Sophie, je suis étudiante en CAP esthétique au lycée Marie-le-Franc. Juste après mon bac, j'ai toujours su que je voulais faire le CAP esthétique puisque ça notait le point de départ pour que je sois enfin esthéticienne. En seulement une année d'études en CAP esthétique non rémunérée, on a déjà un pied dans la profession. Hormis les cours qu'on a en biologie, de la peau et science, on n'a plus du tout de matière générale. On a principalement des cours de pratiques professionnelles et de relations clients. A savoir que nos professeurs ont également une expérience professionnelle, donc en fait elles ont forcément des choses en plus à nous apporter, des anecdotes, des conseils, etc. qui sont vraiment en lien, donc c'est ça qui est intéressant, ça alimente nos cours. Au niveau de notre emploi du temps, ça alterne entre les cours techniques du lundi au mercredi et la pratique le reste de la semaine en entreprise. J'ai la chance de réaliser mon alternance à l'Institut de beauté Esprit des Tentes à Lorient et en mai j'aurai trois semaines à réaliser chez Sephora pour la partie vente. C'est important pour moi de découvrir les deux univers afin de voir ce qui me plaît le plus finalement, puisqu'il y a vraiment en CAP la partie vente et la partie en institut. Cette formation est une formation très appréciée par les professionnels, puisque c'est une formation qui leur permet d'avoir les stagiaires deux jours par semaine, quasiment à l'année. Éventuellement, si tout se passe bien, de les garder par la suite sur deux ans, soit en formation BP par alternance, soit en BTS-MECP. Les effectifs de classe dans cette formation ne dépassent jamais 16, ce qui permet d'avoir une ambiance de travail très agréable et de tisser des liens relativement forts entre les enseignants et les élèves. Je suis vraiment stupéfaite tous les ans, en une année de formation, des capacités d'organisation, d'adaptation des élèves. Et ça explique sûrement les 100% de réussite au lycée Marie-le-Franc à l'examen et donc les 80% d'élèves qui cherchent des formations complémentaires par la suite. Cette année m'a vraiment donné envie d'en apprendre davantage sur les techniques liées aux soins du corps et de m'ouvrir à d'autres types de structures comme les SPA ou les thalassothérapies. En fait, le CAP permet d'ouvrir un panel assez large de spécialisations et en effet, à Marie-le-Franc, il y a possibilité de faire un BP, brevet professionnel, ou alors le BTS, option management, MECP. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada